– Toujours nous devons jeter plus de lumière sur les tentatives de la part de l'État égyptien visant à renforcer la participation du secteur privé à l'économie et qui est un axe majeur du programme de réforme structurelle et ça selon quand même les annonces faites par la ministre du plan de développement économique, Haïla Saïd. Je crois que j'ai actuellement en ligne de l'internet international, M. Simon Saïr, notre analyste politique et économique. M. Simon Saïr, vous êtes toujours bienvenu sur l'internet international. – Merci, bonsoir. – Bonsoir, monsieur, et merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne. Ma question porte sur votre remarque en ce qui concerne les étapes entreprises de la part de l'État égyptien afin de soutenir le secteur privé dans le monde des affaires, dans le monde des investissements dans l'économie égyptienne. – Alors actuellement, l'Égypte a un climat d'investissement qui est devenu le plus stimulant et attractif car on a réalisé une infrastructure solide capable d'accueillir les activités les plus productives et à la lumière de la volonté politique qui soutient fortement la voie du développement, on travaille d'une façon continuelle pour élargir toutes les contributions du secteur privé à travers les perspectives prometteuses dans les domaines compétitifs mondiaux qui tiennent compte de l'environnement. Et on repère aussi bien qu'il y a une très grande voie pour la transformation verte et développer les projets les plus respectueux de l'environnement. Et aussi l'Égypte a réalisé de très grands efforts pour accroître le flux d'investissements nationaux et étrangers et on a jeté les bases d'entreprises qui sont très efficaces avec des mesures et des procédures qui stimulent, comprenant la documentation et la propriété de l'État et les programmes gouvernementaux qui contribuent à attirer plusieurs secteurs pour les investissements. L'Égypte aujourd'hui devient un symbole dans le domaine du financement du commerce et nous on a pu faire un très gros développement avec et on est devenu très flexibles pour tous les sujets de gestion de finances publiques de l'État. On a pu absorber tous les chocs internes et externes qui ont été résultats des crises mondiaux successives. On a pu répondre à tous les besoins fondamentaux des citoyens et on a de très grandes exigences intérieures pour notre pays. Les disciplines financières ont bien protégé l'Égypte et on a réalisé et renforcé toute la société égyptienne et notre système aujourd'hui utilise des instruments qui sont excellents et qui expliquent pourquoi on pourrait avancer dans le futur. C'est une façon optimale de la technologie moderne et on utilise la mécanisation même dans les procédures douanières et on a pu contribuer pour tous les délais de douanement. Aussi bien l'Égypte a pu réduire au maximum le coût des biens et des services. Aujourd'hui l'Égypte travaille beaucoup pour attirer les investissements dans les projets climatiques. C'est un secteur qui devient très très actif et tous les programmes de financement et les projets d'investissement qui sont liés à l'énergie ont en parallèle un système d'éducation à la technologie. Et on a une très grande satisfaction dans le domaine sur le niveau international. Nous on a pu confronter cette économie on peut dire émergente avec des circonstances exceptionnelles et les mesures que nous on a pu déclarer ont réalisé de l'Égypte un pays qui ne devient pas unir dans ce secteur. Alors le domaine de l'investissement on peut dire qu'il devient révolutionnaire en Égypte. Ici permettez-moi de vous de souligner ce que vous avez dit révolutionnaire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne lecture stratégique en ce qui concerne la politique adoptée par l'Égypte dans les faits comment résoudre les crises qui frappent le monde entier qui frappent pas conséquent l'Égypte. Donc il y a une sorte de politique économique qui vise à jeter plus d'investissements dans les solutions de la crise qui frappe le monde entier comme la crise énergétique, la crise séralière, la crise climatique. Et c'est pourquoi par exemple aujourd'hui on a trouvé une réunion très importante entre M. le Président Abdel Fattah et Sissi et deux autres grandes sociétés qui travaillent dans le domaine de l'industrie de l'engrais. Et quand même on trouve qu'il y a de plus en plus des investissements, des accords dans le domaine de la production de l'hydrogène vert. Donc ma question porte sur comment vous avez vu deux telles étapes entreprises par l'État égyptien à cet égard. Alors l'Égypte, je vois qu'elle a pu sécuriser tous les fonds monétaires et on a pu travailler beaucoup sur les restrictions de change. Nous on a pu réaliser un contexte qui, on peut dire, qui a beaucoup encouragé l'économie. Il y a eu à un moment donné bien sûr un arrêt brutal de l'économie et c'était un choix très intelligent pour encourager le monde des affaires pour qu'il puisse continuer. On a même trouvé le Dolch Bind, le futur exploitant d'Ultra à grande vitesse en Égypte qui a travaillé à grande vitesse chez nous. Il a bien déclaré que les atouts ne manquent pas en Égypte et que nous on a pu réaliser un bon niveau de dépense de consommation et on a une main d'oeuvre jeune, très bien éduquée et multiculturelle. Et nous on s'est placé parmi les destinations favorables des investisseurs étrangers et l'Égypte, elle a toujours été la destination préférée en Afrique. On a pu toujours accueillir un volume d'investissement, on peut dire, le plus élevé contre toute l'Afrique. Les institutions les plus importantes qui travaillent sur nous parlent de l'autorité des zones de libre-échange et de ces investissements qui vont être réalisés surtout autour du canal de Suez et on a une excellente stratégie dans le secteur là-bas, très compétitif et très diversifié. Nous on a pu relever la croissance économique et le revenu par habitant et on a beaucoup de projets dans le domaine de la construction, surtout dans la nouvelle capitale administrative. Oui. Et aujourd'hui quand même, on a trouvé qu'il y avait une signature de protocole de coopération entre l'autorité de développement, l'autorité générale de développement d'Israël et celle des hommes franches et ça bien sûr dans le siège du gouvernement à la nouvelle Alameen. Donc ma question porte sur comment vous avez vu ce siège de l'été du gouvernement ? Quel est le message que vous en tant qu'un expert économique peut liser quand on fait de telles réunions dans ce siège, que ce soit dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte ou dans la nouvelle ville d'Alameen ? Alors pour la nouvelle ville d'Alameen, ça c'est un coup de maître car cette zone, elle s'étale jusqu'à la zone de Saloum pour son futur développement. Et le projet que l'Égypte réalise dans ce secteur s'étale jusqu'à l'an 2052 pour absorber plus de 34 millions d'habitants. Et Alameen elle-même, elle va posséder une des meilleures universités de l'Égypte et un grand centre d'attraction touristique, plus les ports qui ont été réalisés, les tours qui ont abouti et les villes qui ont été construites et les autoroutes qui sont déjà finies. L'Égypte, elle veut réaliser de cette zone aussi bien 11 millions de personnes qui vont travailler pour son développement et pour que ce ne soit pas seulement des destinations touristiques qui travaillent pendant la saison d'été, mais aussi bien pour réaliser un secteur industriel pendant la saison de l'hiver. Surtout qu'on a un grand projet pour la production de l'électricité à travers El Dama, la station nucléaire. Et avant cela, il y avait la dépression d'Al Qatara qui devrait en faire aussi bien une production d'électricité. Ce qui veut dire que nous, on a une profondeur de terrain désert et un dos désertique à 280 km et une longueur qui s'étale à 500 km. Et ici, c'est une zone vierge qui va être pour le futur la Nouvelle-Égypte avec un secteur agricole, industriel, touristique et une nouvelle capitale, une zone d'équilibre. Oui. Mais en même temps, on trouve que le Premier ministre, Dr Moussav Madboul, y a affirmé que le gouvernement avait commencé à réduire les charges électriques, résultant de la vague de chaleur que connaît actuellement le pays et la forte consommation d'électricité qui a provoqué une forte pression sur les réseaux. Et le Premier ministre a cependant souligné l'importance de continuer à mettre en œuvre d'autres mesures qui contribueraient à rationaliser la consommation d'électricité en général. Par ailleurs, il a réaffirmé dans le domaine des affaires, dans le domaine d'investissement, la poursuite des efforts du gouvernement pour achever la mise en œuvre du programme d'offres du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État de renforcer et de soutenir la participation du secteur privé dans diverses activités. Donc, toujours, deux telles déclarations ont été lancées aujourd'hui par M. le Premier ministre lors de sa réunion hebdomada au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al-Alameen. Ma question, c'est comment vous avez vu les démarches concernant le programme d'offres du gouvernement et comment vous avez vu en même temps les tentatives étatiques de soutenir le secteur privé ? Alors, je trouve qu'en premier, la réaction du gouvernement était très très rapide et ça c'est excellent que nous, on n'a pas pris le temps à réfléchir, à attendre, à réétudier le sujet. Maintenant, l'Égypte a été toujours très prête à faire des décisions assez rapides et très décisives d'une façon qu'on puisse arriver à des résultats parfaits. Et de là que, nous, on trouve que la réunion, elle a fait une mise en œuvre des décisions et qui sont très soutenues par le Conseil suprême de l'investissement et par la Banque centrale, aussi bien par le chancelier M. Omar Marawan, ministre de la Justice, Dr. Halal Haïd, ministre du plan de l'économie de développement. Alors, tous ces gens-là, ils ont beaucoup travaillé d'une façon pour que nous en arrivent à réaliser et à affirmer une position exécutive sur les décisions qui ont été approuvées et tout cela pour un objectif qui est de surmonter tous les obstacles ou bien tous les défis auxquels on est confrontés et ils sont confrontés qui sont les investisseurs d'une manière à faire une contribution et à améliorer le climat d'investissement et à attirer davantage de nouveaux investissements nationaux et régionaux. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de décisions qui sont prises et on peut dire notamment la modification de certains articles de règlement d'application de la loi sur l'investissement et la modification qui a eu lieu sur le texte de l'article 34 de la loi sur l'investissement pour permettre la croix de licences de projets basées sur le gaz naturel et les décisions incluent également la spécification d'un délai pour toutes les approbations et ça ne dépasse plus maintenant les 10 jours ouvrables et bien pour une seule fois lors de la Constitution en plus d'une autre décision d'étendre la délivraison de la licence dorée et les décisions mises en œuvre qui comprennent le renforcement du gouvernement et la transparence pour le démarrage. Alors, les décisions aujourd'hui qui sont prises dans les réunions entre les différents ministères et les autorités concernées, tout cela active les décisions du Conseil suprême de l'investissement d'une façon à contribuer à surmonter les obstacles auxquels sont confrontés tous les investisseurs à faciliter les procédures en œuvre. Je sais que vous êtes également un expert dans le domaine du tourisme mais tout d'abord, permettez-moi de vous inviter d'être toujours avec nous en ligne et de vous inviter de regarder avec nous un autre reportage concernant le renforcement de la participation du secteur privé à l'économie qui est l'un des axes majeurs du programme de réforme structurelle. Donc, un reportage de Salam Barrabi. Monsieur Simon Steyer. Monsieur Simon. Bonsoir. Oui, bonsoir encore une fois. Donc, ma question actuellement, c'est votre point de vue concernant comment nous pouvons doper un peu plus le processus de l'intégration ou de la contribution, de la participation du secteur privé au sein de l'économie logistienne. Alors, actuellement, nous, quand on regarde le secteur privé, il y a des choses qui le concernent. C'est quoi ? C'est de lui faciliter les travaux, lui réaliser une infrastructure qui est valable et tout ce qu'il désire, avoir aussi bien des licences en toute facilité, avoir un secteur dans lequel il va faire ses ventes, avoir un terrain qui possède l'électricité, l'eau potable, un système d'égout et tout cela. Il nécessite aussi bien des lois qui lui facilitent les affaires concernant l'importation, l'exportation, la coopération pour le transport intérieur et le transport international, tous les problèmes de douane. Et l'Égypte, pour tout cela, réalise tout ce qui est nécessaire pour attirer les investisseurs dans ce secteur. Nous, on a une excellente stratégie et elle coopère beaucoup avec la Banque centrale en Égypte pour que nous, on soit un centre régional pour l'inclusion financière. Et cela facilite beaucoup pour les investisseurs tous leurs travaux pour d'une façon qu'ils puissent arriver à augmenter leur taux de croissance économique dans leurs affaires et à réduire toutes les répersécutions des crises économiques dans leur travail. On a pu réaliser une stratégie qui offre des services financiers très accessibles dans toutes les zones comme la zone du canal de Suez, comme la ville de 6 octobre, comme la ville de Longbour et toutes les zones industrielles qui se trouvent en Égypte. N'oublions jamais que nous, on a soutenu la transformation numérique pour ce secteur. Et nous, on a maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'applications de technologies financières et on a réalisé beaucoup dans les règles de réglementation du réseau de paiement réel. Et tout cela, vraiment, a réalisé, a fait un perspective économique de l'Égypte et une évolution, que nous, on peut dire, macroéconomique et financière. Aujourd'hui, il n'y a plus le risque qui était dans le précédent et nous, on relance des nouvelles, on peut dire, comment dire, une nouvelle Égypte qui est très attirante. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que nous, on possède aujourd'hui le taux le plus élevé pour le nombre de licences pour les nouvelles usines. Aujourd'hui, le secteur privé, il est assuré pour la continuité pour sa production. 13 000 demandes d'entreprises et d'usines ont été traitées cette année, aussi bien qu'il y a 85 000 licences pour l'exploitation industrielle, plus que 7 500 permis de construire pour les usines. On a une attribution de 37 millions de mètres carrés de terrain pour les investisseurs dans les secteurs productifs. On annonce dans nos discours, aujourd'hui, par exemple, comme il y a eu lieu dans l'Union africaine, que l'Égypte, elle est en coopération excellente avec l'Afrique, avec tous les gens. C'est vraiment une magie qui se trouve aujourd'hui en Égypte pour les travaux qui sont réalisés. L'Égypte travaille beaucoup aussi bien avec le Golfe, avec la Chine. On tient des relations étroites excellentes avec des partenariats économiques et des investissements. Aujourd'hui, on devient la ceinture et la route. C'est ça, une autre question. Comment vous trouvez cette nouvelle politique égyptienne de plus en plus active, de plus en plus efficace sur le terrain ? En ce qui concerne, comment transformer les bonnes relations diplomatiques et politiques en tant qu'une relation excellente dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la production énergétique et ainsi de suite ? Alors, cela travaille beaucoup sur le développement national. C'est une priori que l'Égypte a réalisé. La lumière de ce don, elle jouit. L'Égypte a une situation géographique très distinguée, reliant tous les continents du monde. La présence de l'agriculture économique du canal de Suez et son rôle central dans le réseau routier maritime au sein de la ceinture et on peut dire que c'est l'une des points maritimes les plus importantes pour le commerce mondial. Elle relie tous les continents et sur cela, et la participation avec les pays qui nous entourent et les mêmes les pays qui sont lointains, ils essayent de rentrer avec nous en union politique, économique, d'une façon qui puisse avoir une priori comme on est la porte de l'Afrique et qu'on est le pays vraiment qui leur permet d'avoir le plus grand taux de retour pour leur investissement. L'Égypte travaille aussi bien sur l'industrie et l'agriculture d'une façon que l'un contribue à l'autre. C'est une stratégie d'État qui fait un maximum de capacité locale pour la production. Et ça, ça répond à la demande locale et internationale d'une façon à limiter les importations. Monsieur Simon Sayer, je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de telles explications de votre part en ce qui concerne les étapes entreprises par l'État égyptien dans le domaine de la localisation de l'industrie, dans le domaine de l'extension de l'agriculture ici en Égypte, dans le domaine quand même de la production énergétique et beaucoup d'autres pas très géants ont été entrepris pour arriver à ce qu'on appelle la nouvelle république égyptienne. Merci beaucoup et à la prochaine.